salut la famille airbnb aujourd'hui je vais te parler de quatre choses importantes à faire quand tu veux te lancer et quand tu veux lancer ton business sur airbnb alors avant de commencer à répondre à cette question je vais t'inviter à liker ma vidéo à laisser un gros pouce bleu ça me fera super plaisir et ça m'encourager à te livrer toujours et encore plus de contenu sur cette chaîne youtube une chaîne où on parle d'immobilier on parle de business on parle d'investissement locatif on parle de sous location on parle aussi de conciergeurs airbnb bref des sujets qui sont super passionnant et je t'invite sincèrement à t'abonner à rejoindre déjà les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne youtube je t'invite à t'abonner pour être notifié des prochaines vidéos que j'ai publié sur ces différents sujets avant de commencer je vais t'offrir trois bonus donc le premier bonus c'est une formation d'une heure sur la location courte durée si tu es investisseur locatif et bien je vais t'expliquer comment dans cette information automatiser ton business comment remplir ton calendrier bref comment augmenter ton cash flow à travers ta location en courte durée si toi tu es au contraire et bien quelqu'un qui n'arrive pas à recourir aux banques qui n'arrive pas à faire de crédit ou qui soit tout simplement pas être propriétaire de ton logement juste louer ton le jouer des logements pour finalement les exploiter derrière en location courte durée sache que c'est possible ça porte un nom ça s'appelle la sous location professionnelle et immobilière si c'est un sujet qui plaît qui te passionne tu veux te lancer dans l'immobilier avec un apport ridicule sans avoir à recourir aux banques et bien sache qu'il existe la sous location professionnelle et immobilière et pour ça et pour ça je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite à découvrir tout en bas de cette vidéo enfin on va terminer par ce troisième bonus c'est comment monter une conciergerie airbnb aujourd'hui plein de personnes essaient de se lancer dans le business mais savent pas trop finalement quel type de business serait le plus où on démarre de zéro et on peut derrière construire un empire et bien sache que la la conciergerie airbnb c'est un formidable business qui va te permettre et bien de partir de zéro et derrière de lancer et bien une activité qui va être lucrative autour d'airbnb donc pour ça je t'ai préparé une formation de 2h30 issus d'une web conférence que j'avais tenu il ya quelques temps sur comment monter une conciergerie airbnb donc c'est pareil c'est à découvrir tout en bas de cette vidéo quatre choses importantes à savoir avant de lancer ton business sur airbnb quatre choses la première chose que vraiment que tu saches c'est que le nettoyage c'est le nerf de la guerre c'est vraiment quelque chose qui est super important quand tu vas lancer ton business sur airbnb parce que déjà tu vas être noté par rapport à ça et ça va donner un ressenti client qui va être très important le nettoyage c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pourquoi je te dis ça parce qu'à mon sens si tu viens de tout juste de te lancer sur airbnb ou que derrière tu envisages vraiment d'en faire un gros business c'est à dire de lancer de multiples annonces de multiples appartements sur airbnb il va falloir très sincèrement que tu le fasses au moins une fois que taille au moins une fois dans ton appartement et que tu fasses au moins une fois le nettoyage pourquoi je te dis ça parce que le fait de faire toi même le nettoyage ça va te permettre de te rendre compte de toutes les choses qui sont importantes à faire dans ton appartement un nettoyage airbnb c'est pas d'un appartement airbnb c'est pas un nettoyage classique c'est pas d'un part c'est pas d'un appartement pour un pour un particulier classique c'est vraiment un nettoyage type hôtellerie donc moi je t'invite franchement je te recommande même et bien de le faire au moins une fois pourquoi parce que du coup ça permet de voir tous les points importants sur lesquels tu dois insister dans le dans dans le nettoyage mais c'est surtout que derrière ça va te permettre d'écrire des règles c'est à dire que toi le fait que tu auras fait déjà ce nettoyage dans ton propre appartement et bien tu vas pouvoir rédiger un des règles donc un manuel du nettoyage et ce manuel là et bien tu pourras le transmettre à tes femmes de ménage c'est à dire que si à un moment donné tu as une femme de ménage ou tu as peut-être une autre femme de ménage et bien tu auras toujours un document qui sera disponible qui reprendra tous les points importants tous les points chronologiques en plus de l'appartement par contre démarrer et par contre on doit terminer quand on fait le nettoyage d'un appartement nettoyer un appartement c'est pas voilà on fait la poussière on change les lits c'est pas uniquement ça ça va beaucoup plus loin que ça ça va aussi remettre les les différents meubles et bien à leur place initiale c'est aussi faire des vérifications peut-être de lumière ça devait de faire des vérifications autour du wifi il ya plein de choses à vérifier il ya plein de choses à faire quand tes fans de ménage vont venir dans ton appartement et si derrière tu ambitionnes d'en faire un gros business tu veux vraiment lancer plusieurs appartements des dizaines et dizaines d'appartements à un moment donné il va bien falloir que tu es un process que tu mettes en place une routine et cette routine là tu vas la dupliquer et tu vas la 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 faire systématiquement l'objectif c'est que à un moment donné c'était une fin de ménage mais peut-être cette fin de ménage là aille sur un autre de tes appartements et bien tu auras une autre fin de ménage qui elle sera disponible ou alors peut-être que dans ton fonctionnement ta fin de ménage peut-être quitter ou cas sera peut-être à temps partiel et que donc tu auras d'autres femmes de ménage qui seront amenés à donc à nettoyer ton appartement et bien il faudra que tu aies des règles que tu aies une routine un process que la fin de ménage prend en compte elle prend ce process alors ça peut être fait c'est ton téléphone tout simplement tu peux écrire les différentes étapes l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 l'étape 1 ça peut être commencé par exemple par la chambre donc changer les draps changer le lit l'étape numéro 2 ça peut être nettoyer nettoyer donc donc la cuisine etc etc donc très important tu fais au moins une fois franchement pour bien te rendre compte de ce que c'est que le nettoyage de ton appartement et toutes les petites choses tu vois qu'une fin de ménage ne verrait pas toi tu vas les voir parce que toi tu sais que ça c'est des éléments sur lesquels et bien tes tes voyageurs vont derrière être exigeants donc ça c'est super important fais toi ces règles là et tu te mets ça soit sur ton téléphone et tu transmets sa formation là et bien par voie électronique dès que tu as une nouvelle femme de ménage car dans ton logement ou alors et bien tu leur transmets tu vois là tu l'imprimes sur un document un manuel que tu laisses par exemple dans le logement et à chaque fois que tes nouvelles femmes de ménage qui arrive dans le logement et bien elle peut disposer il ya peut donc récupérer ce manuel la deuxième chose que tu vas faire qui est très important c'est que toutes les il faut vraiment que tu pars du principe que quand le voyageur il a passé dans ton logement et bien faut que derrière tout tout fonctionne mais dans le sens qu'il n'est pas il n'a pas besoin de te contacter derrière pour utiliser telle ou telle chose parce que dans tous les logements il ya forcément des petites subtilités des petites choses qui font que pour utiliser tel ou tel équipement et bien il faudra peut-être faire telle ou telle procédure et si ça tu l'expliques pas et bien clairement ton voyageur va est-ce qu'elle te contacter et ça va créer une forme de questionnement ton voyageur et tu vois ça va lui créer une forme de il va pas se sentir forcément très à l'aise aussi de poser toutes ces questions et derrière au contraire tu veux même avoir des voyageurs qui au contraire ne vont pas te poser de questions et qui par contre vont te laisser un commentaire négatif par rapport à ça moi je vois là je bon moment je te fais cette vidéo il ya deux trois jours de ça j'ai un de mes voyageurs dans un de mes appartements qui m'a dit ça serait bien si on pouvait avoir le chauffage en appartement jeudi les chauffages il ya des radiateurs il suffit d'allumer les radiateurs et en fait la personne n'avait pas vu qu'il ya une petite trappe tu vois à ouvrir sur le radiateur et qu'il fallait allumer manuellement le radiateur il pensait que c'était déjà automatique c'est déjà géré donc tu vois c'est plein de petites choses comme ça qui même moi m'amène et bien régulièrement à à repréciser ça dans mes messages de confirmation que j'envoie sur airbnb mais également et bien à le mettre sous forme de de manuel quand le ton voyageur arrive dans ton logement et bien tu y rappelles les différentes choses les différents éléments importants qu'il doit savoir pour lui éviter de chercher donc très important si par exemple le toile chauffage ou par exemple l'eau chaude on par exemple de ton appartement peut-être qu'il faut attendre 10 secondes 15 secondes 20 secondes avant que l'eau soit vraiment chaude et bien ça tu dois le préciser parce que m'appelle que lui quand il va tourner là il va allumer là et bien donc il va tendance il va allumer dans sa douche mais peut-être qu'il aura de l'eau froide et qui va croire qu'il ya que de l'eau froide toi c'est plein de petites choses comme ça qui sont hyper importantes de préciser tu dois faire en sorte que tout doit être expliqué comment utiliser la télé comment changer le channel comment peut-être passer sur la boxe fait tout ça tu dois l'expliquer ce que sinon c'est des sources de questionnement et c'est des choses qui va te poser de toute manière comme question ou alors au pire et au pire c'est qu'ils ne te posent pas la question mais qui par contre quand il va partir et bien te laisse dans le commentaire comme quoi eh bien il y avait telle ou telle chose qui ne fonctionnait pas mais ce qui n'était pas vrai c'est juste qu'il savait pas et du coup il est parti du principe ça ne fonctionnait pas donc c'est très important et surtout si ton business encore une fois tu souhaites vraiment le développer et passer la vitesse supérieure et vraiment faire un gros business il va falloir que tout ça ça soit répertorié classé et que ces informations soient disponibles de sorte que tu ne perds pas de temps par rapport à ça et que derrière ça ne vienne pas et bien toi tu te chambouler te chambouler dans tes journées avec ça ne vienne pas te polluer tu vois de messages qui sont totalement inutiles donc ça c'est la règle numéro 2 la règle numéro 3 et j'en parle très souvent cette chaîne youtube mais je vais réinsister à nouveau c'est les photos je vois j'ai un de mes élèves là qui a fait ces photos qui m'a qui m'a envoyé son annonce qui dit bah tiens sébastien qu'est ce que tu en penses on voit bien les photos c'est des photos qui ont été faites avec un bel appareil mais ce n'a pas été fait chez un prof et avec un professionnel parce que il n'y a pas de grand temps par exemple sert qu'on voit pas on voit pas en fait la grandeur des pièces on se rend pas bien compte finalement des pièces il a pris les différentes parties des pièces ont par exemple il a pris la table dans la salle à manger il a pris le lit mais le lit est en gros plan on se rend pas compte finalement des espaces qu'on a de disponibles dans le logement et ça c'est un vrai problème il faut absolument que tes photos soient faites par des professionnels parce que eux ils ont des appareils photo grand angle ils font vraiment des toi ils ouvrent l'angle au maximum pour te prendre vraiment toute la pièce en intégralité et si tu passes par des professionnels qui font des photos airbnb qui connaissent vraiment l'immobilier ils savent tout ça et derrière c'est l'assurance d'avoir des belles photos autre chose sur lequel je veux appuyer c'est des statistiques aujourd'hui il faut savoir que 40% des listings qui ont été faits avec des photos professionnelles ont plus de visite que les listings qui n'ont fait pas des photos classiques traditionnels tu auras 4 40% de plus de trafic grâce à des photos professionnelles ces statistiques ont été remontées par abnb donc 40% de plus de trafic sur ton annonce rien que parce que tu as fait des photos professionnelles ensuite tu auras 24% et bien de réservations supplémentaires grâce parce que tu as mis en place et bien des photos professionnelles c'est quand même pas rien 24% de réservations supplémentaires et enfin pour 18% des cas et bien tu pourras augmenter ton prix à la nuité grâce au fait que tu aies fait des photos professionnelles donc ça c'est pas des statistiques que je te sors comme ça c'est des vraies statistiques qu'airbnb a publié suite à des études qu'ils ont pu mener sur différentes annonces différents différents listings airbnb et donc tu te rends bien compte que les photos professionnelles c'est vraiment très important même ça te coûte 100 150 peut-être 200 euros moi aujourd'hui ça me coûte 90 euros je passe par une société spécialisée par rapport à ça le fait est que c'est pas c'est de l'argent investi qui va derrière tu as ton retour sur investissement immédiatement donc franchement troisième point c'était vraiment les photos pense-y à nouveau c'est vraiment super important le quatrième point et ce point là on en parle finalement très très peu sur sur youtube et sur internet j'ai vu très peu de sortes très très peu de personnes qui parlent de ça et bien c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné tu acceptes la critique c'est très important parce que en fait on est humain on est content d'avoir lancé son listing sur airbnb on est content de l'avoir meublé d'avoir fait des belles photos d'avoir tout préparé mais tu vas voir de la critique c'est à dire que tu vas voir des voyageurs qui vont passer et puis qu'ils vont critiquer telle ou telle chose ou qui te manque peut-être telle ou telle chose ou que telle chose ne fonctionnait pas bien etc etc notre réaction humaine et ça c'est franchement humain et voilà c'est on réagit tous plus ou moins de la même manière moi le premier et bien c'est qu'on a tendance à ne pas accepter la critique c'est à dire qu'on considère que la critique qu'a fait le voyageur c'est une critique qui est généralement disproportionnée par rapport et bien à ce qui s'est vraiment passé dans le logement mais c'est un tort et c'est une erreur de penser ça parce que toi forcément tu as mis du coeur donc c'est ton coeur qui parle c'est à dire tu dis bah oui c'est cool moi j'ai fait mon beau logement j'ai bien meublé j'ai rajouté des petits j'ai rajouté des petites pointes toi de décoration etc parce que ce que ce que tu espères c'est que ton voyageur se sentent bien dans ton logement bien évidemment donc du coup toi tu es vraiment en mode affectif et tu veux vraiment que les choses se passent bien et c'est le coeur qui parle mais la réalité c'est que quand tu vas recevoir des critiques il faut que tu te prépares à les accepter les critiques sont des critiques positives des critiques constructives et même si à un moment donné la personne critique en mode un peu provoquant ça peut arriver parfois tu dois absolument prendre sur toi enregistrer les informations qui vient de te livrer les lister et voir ce que tu peux faire par rapport à ça très important il te voilà il te signale qu'à telle ou telle chose qui fonctionnait pas très très bien ou qui manquait plutôt telle ou telle chose ou que par exemple je sais pas le matelas n'était pas suffisamment confortable qui manquait des coussins tu dois enregistrer toutes ces informations et éventuellement après à tête reposée et bien les les réfléchir les mûrir tu dois et bien voilà tu dois cette formation là les reprendre une par une et voir ce que tu peux faire voir si c'est pertinence qui vient bien entendu d'évaluer la pertinence de ce qu'il a pu te donner mais derrière et bien de bas de solutionner ça pour le prochain voyageur même si lui il est déjà parti c'est trop tard dis toi bien que si lui tu as fait cette remarque il ya très forte chance que ça arrive aussi pour le prochain voyageur donc très important également autre chose aussi si la personne te laisse une notation qui est pas du 5 étoiles qui est du 4 ou du 3 étoiles et qui te dit que voilà des choses qui n'ont pas été franchement moi je t'invite à le contacter même une fois la notation qui a été enregistrée même si c'est voilà c'est trop tard et que du coup tu sais que de manière c'est trop tard la notation tu l'auras déjà eu je t'invite franchement à recontacter cette personne là et à lui demander dans les détails qu'est-ce que lui il aurait pu qu'est comment comment il verrait les choses qu'est-ce qui aura pu être amélioré pourquoi pourquoi faire ça parce que déjà peut-être que cette personne va revenir dans le logement peut-être qui du coup le simple fait que tu lui pose ces questions là il va dire ah bah voilà enfin un propriétaire qui prend acte de ce que je lui dis et du coup qu'il va qui va se dire bah tiens la prochaine fois finalement je reviendrai dans ce logement parce qu'il a pris acte de tout ce que j'ai pu lui dire et voilà il en a pris il en a pris acte la deuxième chose aussi par rapport à ça c'est que encore une fois si lui te fait ces remarques là il ya très forte chance que d'autres te le fassent aussi donc dis toi bien que le but c'est que ça soit constructif pour les prochains voyageurs donc si tu as une notation qui n'est pas forcément celle que tu attendais tu n'as pas eu du 5 étoiles et bien contacte ton voyageur demande lui plus de précisions demande lui qu'il argumente qu'est-ce que lui l'aurait vu pour que du coup tu puisses avoir 5 étoiles et le simple fait de faire ça et bien tu vas voir que tu vas progresser tu vas progresser tu as pas stagné parce que le pire de tout ça c'est qu'à un moment donné tu commences à baisser et que ta notation générale commence à baisser parce que c'est au départ c'est qu'une review donc au début tu dis ouais c'est un cas exceptionnel mais non parce qu'en fait on aura sûrement une deuxième puis une troisième et au bout d'un moment c'est ça qui fait que bien peut-être perdre ton statut super os peut-être que ta notation va baisser donc considère que tu que tu donnes est là pour apprendre tu dois toujours apprendre même si comme moi j'en connais beaucoup on est toujours là pour apprendre et finalement celui qui va ne plus nous faire apprendre c'est quand même le client c'est quand même lui qui va nous donner la ligne directrice des mois et des années à venir c'est quand même bien lui qui derrière pilote le truc c'est quand même bien lui qui t'a payé que tu as donné de l'argent c'est quand même bien lui qui te fait vivre donc à un moment donné suis son conseil écoute le et fait en sorte que ça puisse avoir un impact significatif pour toi et enfin on va terminer donc par ça sous cette vidéo et bien c'est et c'est toujours d'être un peu en mode compassion avec ton client et c'est toujours d'être en mode compréhensif de l'écouter de de dire bah oui c'est ce voilà j'ai pensé j'avais essayé de faire ça comme ça parce que je pensais que ça allait être bien mais finalement bah oui je me rends compte qu'il ya telle ou telle chose qui va pas et c'est toujours dans ce mode là même quand les choses ne vont pas si vraiment tu sens qu'il ya des choses qui n'ont pas été accepte les accepte les il faut tout le temps que tu dises que les remarques qui va te faire et bien c'est des choses qui vont toi te permettre d'évoluer dans le temps tu vas pas si tu as toujours des bonnes remarques des bonnes revues battant mieux pour toi mais je suis certain qu'à un moment donné ça va arriver donc surtout ne le prends pas à coeur considère que tu es là pour progresser prend en considération ce qui vient de te dire et si je pouvais vraiment t'amener par ça c'est ce que tu disais et bien soit en mode compassion c'est à dire que tu compatis au progrès de ton client tu dis bah oui voilà j'espérais que la télévision que vous auriez mis par exemple netflix il n'y a pas netflix tu compatis tu dis ah bah oui effectivement j'ai pas pensé à ça je pensais qu'il y aurait netflix mais finalement il n'y avait pas bah écoutez pour les prochaines fois je m'arrangerai pour qui est justement netflix vraiment navré mais j'essaie j'ai vraiment tout mis en oeuvre pour que ça soit vous passiez le meilleur séjour dans mon logement voilà donc les quatre points sur lesquels je voulais vraiment intervenir quatre points essentiels si tu veux lancer ton business airbnb et si tu veux vraiment passer la vitesse supérieure si tu veux vraiment lancer plusieurs appartements à un moment donné il va falloir que tu adoptes ces quatre méthodes qui vont permettre et bien de mettre en place des procédures des règles et tu suis ça systématiquement et tu vas voir tu vas pouvoir en faire un gros business j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu j'espère aussi qu'à pouvoir t'inspirer dans tes prochaines et bien dans tes prochains lancements d'appartements sur et bien dit je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao